Bonjour et bienvenue dans la collection Altani. On est là dans notre espace muséal à l'Hôtel Marine. Moi, je suis Amin Jaffer, le directeur de la collection. Alors, c'est une collection de plus de 5000 œuvres d'art, collectionnée par Sonal Teshek Hamad bin Abdullah Altani. Un vrai collectionneur, ça montre vraiment son goût. Ça commence avec des objets néolithiques jusqu'à nos jours. On a choisi que 120 objets de la collection, on peut dire les objets qui touchent le collectionneur le plus, et qui montrent vraiment la richesse et la diversité de la collection. Ça veut dire qu'ici, on mélange les objets, on met les objets des civilisations différentes, des époques différentes à côté, pour évoquer vraiment les liens entre les cultures à travers le temps. Cheikh Hamad a commencé son parcours comme collectionneur ici à Paris. Comme jeune garçon, il est allé au Louvre avec sa mère à l'âge de 6 ans. Et là, pour la première visite, il a fait cette rencontre avec des civilisations diverses, les sculptures, les œuvres d'art, les tableaux. Et là, il a vraiment commencé son intérêt dans le monde de l'art. Paris était toujours très important pour lui. Il a une résidence à Paris, il passe beaucoup de temps ici, il connaît très bien les châteaux, les collections nationales de France. Et il a eu la chance de montrer la collection ici, à l'Hôtel Marine, dans la partie qui était consacrée avant, pour conserver les tapisseries du roi dans l'ancien garde-meubles de la Couronne. Et ça, c'est très important parce qu'on est dans un bâtiment qui a été construit pour conserver et montrer les collections des rois de France. Collection royale. Et là, on montre les collections royales d'aujourd'hui. Alors, le premier objet dans l'exposition, c'est une figure féminine qui vient de l'Asie mineure occidentale, à peu près 3000 ans avant Jésus-Christ. Et on commence avec cet objet parce que ça montre au public d'aujourd'hui que le concept d'une abstraction sophistiquée, ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Ça existait depuis toujours. Deuxième chose qu'on montre, c'est que dans le monde antique, la force féminine était tellement importante si on parle de religion. C'était les premières civilisations qui s'occupaient surtout de comment survivre. Alors, les questions de reproduction, de fertilité, étaient vraiment au centre des religions. C'est un objet vraiment étonnant parce qu'on peut dire « Ah, c'est le cercle de Brancusi, c'est un artiste du XXe siècle », mais ce n'est pas du tout le cas. Et à l'autre côté de la salle, on montre une figure qui est absolument le contraire. C'est une sculpture d'un homme évoquée d'une manière très réelle. Et ça montre vraiment la diversité et la richesse de la créativité humaine dans la même époque. Alors, cette petite ours en bronze doré chinois de l'époque Han faisait partie d'un ensemble des poids pour tenir en place un tapis. C'est un objet, c'est une sculpture vraiment touchante. On voit dans la Chine antique comme l'ours était représenté comme doux, comme gentil, juste comme dans l'Occident. Ça nous montre que l'idée du teddy bear, l'ours qui est affectueux, n'est pas unique dans l'Occident. Et ça montre vraiment les liens entre les civilisations. Vous voyez que l'ours gratte son oreille, il est assis, il y a un côté vraiment touchant. Le bus de l'empereur Adrien est un objet emblématique de la collection. On a choisi pour l'affiche pour l'ouverture de notre espace. Ça montre la tête de l'empereur en Chalcédoine sur un bus qui a été réalisé à Venise pendant la Renaissance. L'objet était déjà à Paris fin 19e siècle dans la collection de Baron Gustave de Rothschild. On pensait que la tête a été faite dans le 13e siècle. Un mois avant l'ouverture de notre espace ici à Paris, on a découvert une lettre de 1580 au grand duc de Toscaïne, qui décrit l'objet en détail. La tête, la barbe, les cheveux en détail, qui dit que la tête a été faite dans l'époque d'Adrien, alors romantique. Mais la barbe et les cheveux étaient retravaillés au 13e siècle. Et c'était vraiment une lettre pour présenter l'objet au grand duc, peut-être comme achat pour sa collection, avec un prix de 1000 scudis, un prix assez étonnant. Et le grand duc n'a pas, il a refusé, c'était un peu trop cher pour lui. Mais grâce à cette lettre, on a une belle histoire de cet objet, objet de valeur depuis toujours. Alors là, on est dans la quatrième salle de notre espace, où on évoque un trésor ancien. Alors vous voyez deux objets d'Egypte ancien qui montrent vraiment l'influence de la nature. Tous les deux sont en pierre dure. À droite, un flacon cosmétique qui prend la forme d'un canard. Ici, à gauche, vous avez une pièce de jeu en jaspe rouge qui prend la forme d'une tête d'un panthère. C'est un objet assez important parce que sur la tête, on trouve le monogramme de la reine Hatshepsut, qui n'était pas femme d'un pharaon, elle était pharaon elle-même. C'est elle qui avait le pouvoir. Alors on a son monogramme ici sur la tête et sur le cou, on trouve son nom. Alors on imagine que c'était vraiment une pièce de jeu utilisée par la reine elle-même. Alors ici, on montre une belle collection de l'argenterie sassanite. Ça veut dire Iran, 4, 5, 6e siècle après Jésus-Christ. Ici, on voit un plat avec l'image d'un roi en chasse. Et il porte sa couronne. C'est une image vraiment de splendeur et de pouvoir. Et ça montre que l'idée d'un roi sur un chaval en chasse, c'est une image ancienne qui dure depuis des millénaires. Par exemple, si on pense des tableaux de Titien, de Rubens, de Van Dyck, c'est exactement la même image qui dure jusqu'à la Révolution française. Cette image du roi en chasse qui montre surtout le pouvoir de l'homme contre nature. Alors ici, on montre quelques trésors Olmec, la première grande civilisation de l'Amérique centrale. Et pour moi, un objet qui me touche beaucoup, c'est un fragment de masque en jade en pendentif. Alors le masque a été, on imagine, cassé et retaillé comme pendentif. On imagine dans le 20e siècle, peut-être même porté comme bijou. Mais même si ce n'est pas l'original, ça reste pour moi assez puissant, c'est assez fort. On voit vraiment l'expression et aussi la matière, le jade, la matière de luxe, qui a été vraiment important pour les Olmecs, pour les Mayars, pour les cultures de l'Amérique centrale. Comme j'ai dit, la collection est assez variée. On va faire d'abord deux expos temporaires à chaque année. Alors maintenant, par exemple, on a montré une expo qui vient de la collection goulbinkienne du musée Callus Goulbinkien de Lisbonne. Alors deux fois chaque année, une expo temporaire. Et puis les objets de la collection Altani, les trois galeries, on va changer la sélection. Mais pour la première année, ça veut dire que l'ouverture était mi-novembre l'année passée. Jusqu'à novembre, on va garder la première sélection. Comme ça, le public peut venir vraiment connaître la première exposition. La scénographie ne va pas changer. C'est vraiment les objets qui vont changer. On va changer la sélection par les achats parfois, les acquisitions. On va montrer les thématiques différentes, mais ça va évoluer. On voulait d'abord mieux connaître la réponse du public français, du public parisien. Sous-titrage Société Radio-Canada